Il y en a plusieurs des raisons. D'abord, on est en 2018, puis on est dans une économie où il y a de plus en plus de travailleurs autonomes qui oeuvrent, puis trop souvent seuls dans leur sous-sol. Alors ces gens-là, ils ont besoin de sortir, ils ont besoin de rencontrer des gens qui ont la même réalité qu'eux. Ils ont besoin de réseauter, de développer leur savoir-faire, de rencontrer comme ça des gens avec qui ils peuvent faire grandir leur entreprise. Alors l'espace de co-working ici, il permet ça. Il permet cette mise en relation-là de nos petits entrepreneurs qui souvent vivent de la solitude. Ensuite, la personne qui est venue nous présenter le projet, M. Renaud, à la Ville et chez nous, c'est une promotrice sérieuse aussi. Marie-Lysanne Tremblay, que je salue, que je remercie. C'est une femme qui est remarquable, qui a de la connaissance, qui maîtrise des concepts, qui a été étudiée, qui a approfondi des choses. Et ce qu'elle nous a présenté, c'est un projet sérieux, solide. Et nous, quand on reçoit ça chez nous, on est là. On dit oui, c'est beau, on embarque. Alors ça, c'est une autre raison fondamentale. Une autre bonne raison, le contexte lui-même. Le pavillon ici, le pavillon Bois-de-laire, il est formidable, il est magnifique. C'est un environnement parfait pour accueillir un espace de travail collaboratif. Oui, on travaille, on peut avoir accès à des bureaux fermés, on a accès au Wi-Fi, on a accès à des zones ouvertes pour collaborer. On a accès aussi aux installations sportives quand, à un moment donné, on a besoin de ventiner un peu. Ça nous arrive tous dans le boulot. Alors, c'est... puis tout ça dans un environnement qui est neuf, qui est propre, qui est fabuleux, qui est bien situé. Alors, toutes ces raisons-là mises ensemble, fait que Développement Côte-de-Beaupré, quand on a vu arriver le projet, on a dit oui, on est là, on appuie. Dans votre allocution, tantôt, vous avez fait mention, si jamais il y a d'autres municipalités qui sont intéressées au Développement Côte-de-Beaupré, puis regardez ça. Bien oui, clairement. Parce qu'ici, dans l'environnement, dans l'Est de la MRC, il y a une pertinence naturelle. On la voit tout de suite. Mais on est très conscients que des travailleurs autonomes qui vivent leur vie d'entrepreneur de façon isolée, il y en a beaucoup aussi à Ouachâtel, à Lange-Gardien, à Châteaurichet. Puis peut-être que ces gens-là sont un peu moins portés, des fois, à se déplacer jusqu'ici à Beaupré. Alors, d'avoir un autre hub, je dirais, d'accueil dans l'Ouest de la MRC, ça serait tout à fait pertinent. Et de faire en sorte que les deux lieux puissent communiquer ensemble, ça va, je pense, faire émerger une communauté encore plus large de collaboration. Et c'est toute l'économie de la Côte qui va gagner de ça à terme. Bien, écoutez, le projet de coworking, c'est un projet innovateur. C'est un projet qui existe, c'est-à-dire entre Baie-Saint-Paul et Québec, mais qui n'existait pas entre les deux. Et lorsque Mme Tremblay m'est arrivée avec ce projet-là, j'ai tout de suite embarqué, parce que c'est un projet d'organisation du travail qui est vraiment collé à la réalité d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, d'une nouvelle génération de travailleurs autonomes qui ont besoin d'espace, non pas d'un Tim Hortons, sans quoi je n'ai rien contre les Tim Hortons, mais d'un espace qui leur offre, entre autres, des bureaux privés, services d'impression, des services Wi-Fi, etc. Et ils permettent d'évoluer dans un environnement qui est beaucoup plus près de ce qu'ils recherchent, dans un esprit aussi serein, mais surtout avec une vue sur le Mont-Saint-Anne et une luminosité que peu d'endroits peuvent leur offrir. Vous avez mentionné aussi que la participation avait été bonne dans le cadre du projet pilote. Comment ça a été justement au niveau de la participation? La participation de notre projet pilote, ça a été de sélectionner des gens qui étaient intéressés. Et ces gens-là ont embarqué à 100 %. Et on s'est aperçu que la demande était beaucoup plus forte. Et nous étions en période un petit peu transitoire au mois de mars. Bon, il n'y avait pas évidemment personne de villégiature, mais on s'aperçoit qu'il y avait une demande pour ça. Et on est très contents des résultats. Ce qui nous a permis, entre autres, de nous adapter aux besoins réels des co-workers, c'est-à-dire d'offrir une heure d'ouverture plus tôt, de permettre d'avoir des zones isolées au niveau des bureaux, etc. Chose qu'on ne leur permettait pas. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que l'on offre une carte d'accès que personne ne peut compétitionner avec nous. On est vraiment choyés. Les co-workers sont choyés. Il n'y a personne qui peut offrir un rabais comme on l'offre. J'ai remarqué aussi dans votre allocution que vous avez rendu un bel hommage à Mme Tremblay. J'aimerais que vous me parliez de son implication. Qu'est-ce qu'elle a fait dans tout ça? Écoutez, Mme Lisanne Tremblay, c'est une personne, un, qui est très entière. C'est une personne très impliquée, mais elle est surtout et avant tout très professionnelle. À chaque rencontre qui était scédulée, qu'elle faisait, qu'elle organisait, elle arrivait avec un document qui était toujours à point, qui n'avait aucune coquille, qui nous présentait les résultats au fur et à mesure qui arrivaient et surtout nous disait qu'est-ce qui allait arriver prochainement. Donc, on n'était pas dans l'inconnu. Le développement Côte-de-Beaupré, qui était présent à ce moment-là, ne demandait pas plus parce que personne ne nous offrait autant d'informations pour un projet pilote. On voyait vraiment son professionnalisme puis on voyait aussi ses capacités à, permettez-moi le terme anglophone, de driver ce dossier-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !